Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder une fonctionnalité implémentée dans la dernière version de Nuke 10 de The Foundry qui est le Node Ray Render qui permet donc le moteur de rendu de faire le rendu de scène 3D composité dans l'espace 3D de Nuke et qui vient compléter le ScanRender et qui apporte des possibilités principalement dans les réflexions, les spéculaires et qui va nous permettre aussi de sortir des passes comme on le voit ici dans le Node Ray Render, dans le panneau Properties Point, Normal, Vector, Diffus, Specular, Réflexion et Emissive et pouvoir ainsi recompositer en 2D les différentes passes sorties de l'espace 3D Ici comme on peut le voir dans l'incrustation d'éléments 3D dans un décor ici filmé, réel, dans lequel on est venu incruster des éléments 3D, un pont et quelques bâtiments On va regarder la mise en place de ce Node qui est assez simple et voir comment on peut l'utiliser Alors ici dans cette composition là, on a notre scène classique Donc ici, on va faire le RID 1, voilà Donc ça c'est le plan de départ, dans lequel on va venir incruster différents éléments Alors notamment on a le pont ici principal qui est divisé en plusieurs parties sur lesquels on va pouvoir apporter avec, alors assez classiquement avec des fonds ici donc des variations sur l'édifice spéculaire et Shininess Minimax ici d'une manière d'avoir des brillances différentielles au niveau des différentes parties du pont, au niveau des cordages, au niveau des poteaux et on obtiendra donc ensuite cette scène ici, donc c'est rassemblé autour d'un Node Sen bien entendu avec les RID GEO donc classiques des différentes parties que l'on va voir donc RID GEO, voilà on va prendre donc les caps suspendus ici, le RID GEO 7, la route, du pont et puis les piliers et ainsi de suite Donc le résultat que l'on va obtenir, je vais le montrer ici directement Ok, on va venir avec le Viewer 3 Voilà donc ce que l'on obtient avec le Viewer 3 qui nous montre ça qui est le rendu déjà, donc des différentes parties ici avec des fonds sur lesquels on va pouvoir donc travailler justement la partie donc spéculaire, la force des spéculaires, du diffuse pour pouvoir équilibrer On voit que les câbles ici sont plus brillants que le reste du pont qui est en pierre par exemple ici donc avec des variations de fonds et les différents RID GEO qui vont sur la scène On a 3 points d'éclairage, une direct light qui fait la lumière solaire principale latéralement donc de droite à gauche qui correspond donc à la lumière du plan filmé bien entendu On a un point de ciel ici pour le pont qui est plutôt bleuté et qui va permettre donc de donner un éclairage sur la partie supérieure légèrement donc bleuté ici et puis on a donc une pointe plutôt brun ici qui est plutôt dans la lumière, les réflexions de la partie du terrain qui va venir donc frapper le pont ici Ceci est rassemblé dans une scène connectée à la scène 4 ici du pont ce qui va permettre donc du coup avec la caméra que l'on a bien entendu donc traqué ici de pouvoir donc avoir la caméra connectée donc alors le ré-rendeur maintenant venant au ré-rendeur et bien de manière très classique le ré-rendeur se connecte donc comme le scanner-rendeur avec trois connexions ici donc object ou scène donc on a connecté le scène 4 ici et puis on a donc la caméra la caméra ici que l'on connecte donc caméra 1 qui permet de faire le rendu et puis bien entendu on a le background ici comme le scanner-rendeur que l'on va pouvoir donc aussi sur lequel on va pouvoir le connecter alors nous le background on le connectera plus tard ici et on a le ré-rendeur ok voilà le résultat qu'on obtient ici et on va pouvoir donc ce ré-rendeur ici alors brut ça donne ça ok voilà la connexion brut enfin le ré-rendeur brut on voit qu'on a donc sur la partie latérale des piliers quelque chose d'une lumière assez sombre alors on aurait pu la compenser avec une point light éventuellement mais ici on va travailler donc sur l'amélioration de cette partie là pour faire remonter un peu la luminosité donc je reviens ici je reclique sur output AOV ici alors ici ce que je vais faire dans le ré-rendeur c'est venir donc sortir les différentes passes que j'ai besoin ou que j'ai sorti ici directement donc la point pass, la surface point, surface normale, motion vector et ainsi de suite donc ici c'est assez simple à réaliser il faut donc venir faire new ici ok et on met donc le nom de ce que l'on veut donc surface point point comme je l'ai fait ici par exemple voilà on clique sur RGBA pour avoir les différents canaux et on clique sur OK et donc à ce moment là on a donc un nouveau layer qui va prendre en charge donc les informations de la surface point rendue par le ré-rendeur et que l'on va retrouver à la sortie ce qui va nous permettre donc à travers différents shuffle donc comme le shuffle ici diffuse qu'on a renommé diffuse de venir donc chercher les différents layers et notamment le diffuse point pour le diffuse ici qu'on va pouvoir donc éventuellement ensuite corriger donc si on regarde voilà la diffuse color correction ici on peut amener donc des corrections alors si on veut voilà augmenter le gamma le réduire un peu et ainsi de suite avec un color correct dans les différents tons ton moyen, ton foncé et ton sombre ici de la même manière les spéculaires on va pouvoir donc avoir les spéculaires y travailler dessus les faire ressortir et notamment faire ressortir donc cette partie latérale ici grâce donc à un HSV Tools et au normal donc les normales ici on va récupérer la passe de normal avec toujours pareil bien entendu un shuffle donc normal point qu'on a créé dans le ré-rendeur on la sort ici avec le HSV Tools on va pouvoir donc sortir la couleur rouge qui nous intéresse de latérale donc de l'axe X ici puisqu'on le sélectionne color emplacement ce qui va nous permettre donc d'avoir en alpha ici cette partie latérale et pouvoir avec un grade ici la rehausser ok voilà ici le grade de pouvoir rehausser donc cette partie là juste voilà plus ou moins fortement voilà avec un gain ici voilà hop voilà et quitte à remettre éventuellement de la matière dedans ça va nous permettre donc de ensuite merger l'ensemble et d'avoir donc eu la possibilité de rehausser plus ou moins donc fortement voilà ok ici légèrement et puis redescendre le black point ici donc la partie latérale voilà un petit exemple ici bien entendu on merge ici ici ce que l'on va faire donc c'est qu'on va récupérer avec le shuffle copy à la sortie du re-render et bien on a l'alpha on a besoin de le récupérer ici donc le shuffle copy nous permet de récupérer donc sur la première main ici alpha alpha et le RGB ne bouge pas ce qui va nous permettre donc de faire du edge blur un peu voilà et puis un matrix ici qui permet donc de légèrement un autre matrix qui permet de légèrement flouter et on composite donc l'ensemble avec les bâtiments d'arrière-plan qui sont traités de la même manière de la même manière avec un re-render ici le bâtiment étant d'une seule partie donc on n'a qu'un ridge et haut les lumières qui sont connectées le re-render la caméra ici qui vient dessus un edge blur de la même manière et on vient merger l'ensemble ensuite on vient merger donc ici avec le décor d'avant-plan qu'on a reconstitué donc pour venir donc poser les éléments d'avant-plan le décor d'avant-plan ici grâce à une projection donc bien entendu du footage de départ ici projeté avec des ridgeos différents ridgeos donc ça bien entendu on le retrouve dans on le retrouve dans la scène ops alors on va créer un nouveau viewer et donc on a créé un nouveau viewer 2 qu'on a connecté à la scène 1 pour voir donc les différents éléments qu'on a rajoutés ici donc on est venu rajouter en avant-plan des éléments qui masquent partiellement bien entendu le décor qu'on est venu rajouter ici et on voit donc le résultat des différents éléments alors bien entendu on utilise une projection project 3D en venant reprendre bien entendu la caméra puisque la caméra est calée dessus avec différents ridgeos donc des différents cards ici que l'on vient donc déformer ici et que l'on vient donc déformer alors c'est des éléments soit des cards soit des éléments préparés dans Maya qui vont reprendre la modélisation grossière donc de réaliser à partir donc des différentes images du différent tracking 3D que l'on a réalisé ici qui va nous permettre de cacher donc encore une fois la base des bâtiments pour donner l'impression qu'ils sont vraiment incrustés donc dans le décor ok donc ici je reviens sur le viewer 1 non c'est le viewer 3 ici donc on a la première partie donc qui vient cacher et donc ensuite et bien on va finir de compositer donc bien entendu avec l'arrière plan ici que l'on n'avait pas mis donc sur les renders que l'on met donc au dernier moment ici et que l'on vient donc rajouter qui nous termine donc ici la scène alors après des petites color corrections ici qui permet donc de refroidir un peu les ombres et donner un look comme ça un peu donc plus froid et désaturer ici donc voilà le petit travail ici que l'on a fait donc sur le re-render et qui nous permet d'obtenir une image avec une certaine dynamique sur laquelle on peut travailler donc notamment au niveau des réflexions des spéculaires et de l'occlusion qu'on n'a pas utilisé ici mais que l'on pourra utiliser qu'on retrouve donc dans les shaders ambiante occlusion ici que l'on utilise comme un matériel et on fera donc à ce moment là une sortie ambiante occlusion et qui nous permettra donc d'avoir donc ce type de pas ce qui permet de renforcer les reliefs où on n'avait pas véritablement besoin ici compte tenu de l'incrustation des éléments on voit là pour cette présentation donc du re-render que l'on retrouve donc dans la version nuke 10 c'est les deux nouveautés avec le smart vector qui ont été rajoutées principalement dans nuke 10 et qui permettent donc d'avoir une version avec des nouveaux nodes ici sur lesquels on peut travailler notamment ce re-render qui est très intéressant pour compléter le scanneur render à savoir que bien entendu on a d'autres possibilités de render de scène 3D et notamment le veré for nuke qui lui propose des possibilités assez intéressantes qu'on a déjà présentées dans les tutos du jeudi et qui montre donc toutes les possibilités de veré mais rassemblées donc dans nuke pour un compositing 3D qui est aussi vraiment très intéressant à ce niveau là qui est donc